Bonjour et bienvenue sur la leçon numéro 19 qui portera sur le passé de DES. En japonais, pour exprimer le passé, on ajoute la syllabe TA à la fin du mot DES. Vous l'aurez compris, là aussi on ne verra que le mot DES. Pour les verbes, on verra cela un peu plus tard. Donc revenons au passé. Comme j'ai dit pour DES, il suffira d'ajouter la syllabe TA afin d'avoir DES plus TA. Ce qui donnera le mot DESHTA. Ou en langage familier, on pourra dire DATA. Vous entendrez cela très souvent au niveau des mangas, comme on entend DA, on entend DATA, mais rarement DESHTA ou DESH. Prenons l'exemple suivant. C'est un cahier. Là aussi on pourra dire c'est un cahier ou c'est une note. Au présent, on dira NOTO DESH. Par contre, au passé, on dira NOTO DESHTA. Vous pourrez dire aussi NOTO DATA. Là, ce sera plutôt au langage familier. Si maintenant on veut rendre la phrase interrogative, il suffira de dire NOTO DESHTA CA. Ou en langage familier, on dira NOTO DATA CA. Pour finir, comment dirions-nous ? Ce n'était pas un cahier. On dira NOTO DEWA ANIMASEN DESHTA. Ou alors NOTO JANAKATA DES. J'aime bien vous donner les deux façons de faire, car il me paraît important d'avoir à la fois le langage familier et le langage poli. Dans mon cas, je parle plus souvent en langage poli qu'en langage familier. Regardons maintenant quelques exemples. Comme d'habitude, je vous ai montré différents personnages ou différents objets. Pour un chien, on dira INU DESHTA. Ou alors on pourra dire aussi INU DATA. Pour un chat, on dira NEKO DESHTA. Ou on pourra dire aussi NEKO DATA. Et pour un arbre, on dira ONDESHTA. Ou alors ONDATA. Voilà, je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. Pour la prochaine vidéo, nous verrons donc les nombres. On verra comme ça, comment dire, 12, 13, 14, 20, 35, et ainsi de suite. Rappelez-vous, la dernière fois dans la leçon numéro 9, on n'avait vu que les chiffres. Cette fois-ci, on verra les nombres. C'était donc la chaîne Japonais pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Djamatane !